Or, épisode fantastique que celui du centurion Corneille, qui, je le répète, marque l'entrée dans l'Église des premiers non-juifs. C'est un tournant majeur. C'est un tournant majeur parce qu'à partir de ce moment, l'Église cesse d'être simplement un petit groupe de juifs qui croient en Jésus-Christ. Mais c'est à partir de là, je dirais, que l'Église devient vraiment universelle. En ce sens, si vous voulez donner un synonyme, c'est à partir de là que l'Église devient vraiment catholique. C'est ce que ça veut dire. En grec, « catholikos » veut dire « universel ». Et donc, l'épisode de Corneille marque un tournant majeur. Il est tellement majeur, ce tournant, j'en dis encore quelques mots, que Pierre, écoutez, il avait accepté de se rendre chez Corneille. C'était déjà un pas énorme. Il accepte de déclarer devant Corneille et sa maisonnée que Dieu ne fait pas d'exclusion personne, qu'il accueille tout le monde. Donc, une petite révolution d'une certaine façon. Mais durant toute cette période qu'il passe avec Corneille, jamais il n'est dit qu'il a l'intention de les baptiser. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas aller trop vite. Pierre a dit qu'on va faire preuve quand même d'un peu de retenue. Déjà, je me suis rendu chez Corneille. Déjà, je lui parle. Déjà, je lui annonce Jésus-Christ. Le baptême, on repassera. Et dans la description qui nous en est faite, c'est absolument délicieux. On nous dit que Pierre parlait. Pierre était placoteux. On peut l'imaginer. De quoi je me mêle, moi. Donc, il était un peu placoteux. Alors, et on nous dit que pendant qu'il parlait, l'Esprit-Saint tombe, descend sur Corneille et toute sa maison. Pierre n'a rien demandé. Je vous ferai remarquer. C'est l'Esprit qui, je dirais, de lui-même décide de venir dans le cœur de ses païens. Et là, Pierre, il a commencé à être logique déjà depuis un certain temps. Il dit qu'on va poursuivre dans la même logique. Il se pose la question « Qui serais-je, moi, puisque l'Esprit vient d'être donné aux païens? Qui serais-je, moi, pour empêcher Dieu d'agir? Je ne vois donc qu'une seule solution. Je dois baptiser Corneille et les siens. » Et c'est en ce sens que Corneille et les siens deviennent les premiers non-juifs à faire partie de l'Église. Si on avait beaucoup de temps devant nous, je vous commenterais ce qui vient tout de suite après. Donc, au chapitre 11 des Actes, je vais juste vous le décrire, vous mettre la puce à l'oreille, peut-être pour vous donner le goût de le lire. C'est que Pierre, ayant fait ça de sa propre initiative, va ensuite retourner à Jérusalem. Je vous laisse deviner que les autres apôtres vont, comme on dit en latin, le soin C. Vous connaissez ça, le soin C? Ils vont y serrer la vis. Alors, il va dire « Mais qu'est-ce que tu as fait là? Qu'as-tu fait là, baptiser des païens? Mon espèce de... » Et Pierre va être sommé de se justifier, d'expliquer pourquoi il a ouvert l'Église aux païens. Et donc, voilà, et l'Assemblée va se rallier, bien sûr, à la position de Pierre, mais vous voyez que ce n'était pas gagné d'avance. Et vous voyez déjà, peut-être que vous me voyez venir avec mes gros sabots, parce qu'on va y revenir constamment avec Paul. Voyez-vous comment se tourner vers des gens un peu inhabituels pour les évangéliser, pour être présent à eux, pour les accompagner, ce n'est jamais gagné d'avance. Et posons des questions très concrètes, là encore. Des gens aujourd'hui qui sont exclus, qui sont marginalisés, des gens qui vivent des situations de grande pauvreté, des gens qui ont vécu des séparations, des divorces, des personnes homosexuelles, est-ce qu'on est capable justement de faire comme Pierre et de franchir des barrières, de franchir des barrières pour être là et pour taper, je dirais, sur notre noyau dur qui est l'annonce de Jésus-Christ, sauveur de tous et de toutes. Et je me croirais presque fondé en droit d'ajouter d'un Jésus qui ne juge pas selon notre manière très souvent humaine de juger. Mais j'aurai l'occasion de revenir abondamment sur cette question, bien sûr. Et là, bon, la table elle est mise. À partir de maintenant, et pour un fort longtemps, nous allons nous intéresser à Paul, mais nous ferons bien sûr des allers-retours dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, comment ça commence la carrière missionnaire de Paul? Je vous fais l'économie du chapitre 9 des Actes, donc on connaît, qui raconte la conversion de Paul. On connaît Paul, persécuteur des chrétiens, bon rabbin juif, un bon, bon rabbin juif qui a étudié et qui tout à coup vit cette expérience très forte. Il fait cette expérience du Christ ressuscité. Et là, c'est un renversement à 180 degrés. Le persécuteur devient disciple de Jésus. Le persécuteur, devient missionnaire, devient annonceur de la bonne nouvelle. Alors, c'est ça qu'on va regarder au tout début du chapitre 13. On nous raconte, Luc nous raconte, l'envoi de Paul en mission. Alors, je lis pour vous. « Ils étaient à Antioche, dans l'église du lieu, des prophètes et des enseignants, et Barnabé et Siméon, appelés Niger, et Lucius le Sérénéen, et Nahaman, frères de l'Aide-Hérode, et Saül, ou Saul, qui est Paul. Alors qu'ils célébraient le culte pour le Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit-Saint dit, « Dès maintenant, mettez à part pour moi Barnabé et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, ayant jeûné et ayant prié, et leur ayant imposé les mains, ils leur donnèrent congé. Donc, ces derniers, expédiés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils firent voile vers Chypre. Et étant arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean avec eux comme auxiliaires. Voilà. Alors, un texte finalement très sobre, qui nous raconte l'envoi de Paul et de Barnabé, ils partiront deux, l'envoi de Paul et de Barnabé en mission. Encore une fois, je veux attirer votre attention simplement sur des éléments importants de ce texte. D'abord, vous voyez en très peu de versets, finalement, il y en a quelques-uns, cinq versets, la question de l'Esprit-Saint revient au moins à deux reprises. Ce même esprit dont il était question à la Pentecôte, ce même esprit, donc n'oubliez jamais, il faut tenir avec nous ce qu'on a appris précédemment, l'esprit prophétique, l'esprit qui fait parler, l'esprit qui fait évangéliser et annoncer la parole, c'est ce même esprit qui est présent lors de cette assemblée cultuelle. Et on nous dit donc que l'esprit dit, bien sûr que c'est une façon de parler, de mettre Paul et Barnabé à part pour l'œuvre qui leur sera confiée. Vous voyez, d'un certain point de vue, on pourrait dire, bon, c'est l'esprit, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui décide de tout, c'est Dieu qui a décidé ça et puis alors exécutons. Et là, il y aurait le danger, je dirais, de faire de Paul, de faire de Barnabé, de faire de cette communauté chrétienne d'Antioche, on est à Antioche, de faire de cette communauté chrétienne et de faire des chrétiens des espèces de marionnettes, des espèces de tomates. Dieu dit qu'il faut que je fasse cela. Dieu dit, Dieu agit, Dieu craint que la petite clé de l'automate et l'être humain n'a pas de liberté. Ce n'est pas du tout l'esprit qui se dégage de ce texte. Avez-vous remarqué comment la communauté reste profondément active par la prière, par le jeûne, par le fait aussi, on insiste bien, et ils leur donnèrent congé. Ils les envoient littéralement, Paul et Barnabé. Il y a donc une part qui revient à la communauté, tout comme il y a cette part énorme aussi qui revient à l'esprit qui envoie en mission. Mais voyez-vous que c'est la conjonction des deux. Et ça, encore une fois, il y a quelque chose de terriblement actuel pour nos communautés chrétiennes, pour notre Église aujourd'hui. Ce n'est pas de dire simplement « on va prier et le Seigneur va tout régler à notre place ». Non. Nous avons aussi notre part. Nous avons aussi notre collaboration à apporter. Mais en même temps, l'inverse n'est pas moins vrai. En même temps, il y a toujours ce danger de tomber dans l'activisme, si vous voulez, et de dire « il faut faire, 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 je vais faire mes bébés, je vais faire mes petits projets d'église, je vais faire mes petites affaires, je vais faire… » Non. Il faut aussi se mettre à l'écoute, à l'écoute de l'esprit, à l'écoute de ce que Dieu veut, de ce qu'on peut en discerner du moins pour nos communautés. C'est toujours l'un et l'autre. Deuxième point fort intéressant, il me semble, c'est cette déclaration justement de l'esprit. Je la relis pour vous. « Dès maintenant, mettez à part pour moi Barnabé et Saul, Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Point. Vous trouvez-vous très éclairé, vous, en ce moment? « L'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Tant qu'à parler l'esprit, il n'aurait-il pas pu être un peu plus précis et dire quelle est cette œuvre, dire qu'est-ce qu'il veut exactement, quelle sera cette œuvre à laquelle devront travailler Paul et Barnabé. Or, nous, les lecteurs des actes des apôtres, nous avons un avantage. Nous avons un petit avantage, non, un gros avantage. C'est qu'au chapitre 9, lorsqu'on décrit la conversion de Paul, vous vous rappelez, Paul, après sa conversion, il va être accompagné par un chrétien, Ananias. Et dans le texte, on nous dit qu'Ananias fait une expérience très forte de Dieu, où Dieu va lui dire, écoute, prends en soin de petit Paul, là, pour l'instant, là, c'est pas fort, mais prends en soin, c'est lui que j'ai choisi pour porter mon nom aux nations païennes, aux nations grecques. Et ce qui est drôle, c'est que nous, on le sait comme lecteurs des actes, mais Ananias ne le dit pas à Paul à ce moment-là. Il n'en parle pas du tout. Donc, on se retrouve avec la même ambiguïté de situation au chapitre 13. Qu'est-ce qu'il veut l'esprit? Donc, voyez-vous encore comment la liberté de l'être humain est engagée? C'est la communauté. C'est Paul et Barnabé, l'équipe missionnaire. C'est les expériences missionnaires qu'ils vont vivre à partir du chapitre 13, 14, 15, 16 et 17 qui va les conduire à découvrir quelle est cette mission qu'il leur est confiée. On n'aura pas remis avant de partir le petit catéchisme du parfait missionnaire, avec toutes les questions et les réponses sur comment être missionnaire dans la culture de leur époque, la culture du premier siècle, la culture des Grecs, des païens. Ils ont dû apprendre eux-mêmes à le faire. Et je vous lance aussi sur une autre piste, toujours à partir de ce texte, sur quelque chose qui semble être un pur détail sans importance. On n'aura sans doute pas le temps de le terminer, mais je le trouve important. C'est la toute première phrase, donc, de ce chapitre 13. « Ils étaient à Antioche, dans l'église du lieu, des prophètes et des enseignants. » Prophètes et enseignants. Pourquoi je veux m'arrêter éventuellement sur ces deux mots? Parce que nous avons là deux ministères, deux types de ministères propres à l'église ancienne. Des ministères qui n'existent plus comme tels aujourd'hui. Alors, nous allons nous arrêter la prochaine fois sur ces deux ministères, prophètes et enseignants, et nous verrons comment cela peut nous inspirer aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et j'espère vous retrouver pour la prochaine émission où nous continuerons à découvrir ensemble le livre des actes des apôtres et en particulier cette personne si attachante qu'est celle de Paul de Tarse. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de foi et télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à foi et télévision chrétienne à l'abresse indiquée à l'écran. Le premier verset que j'ai lu et sur lequel on peut passer extrêmement facilement. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Des prophètes et des enseignants. On nous donne ici le titre, ou les titres plutôt, de deux ministères qui existaient dans l'église ancienne. Le ministère de prophètes et le ministère d'enseignants. Des ministères qui, d'une certaine façon, continuent encore dans l'église, mais ils ne continuent plus de manière formelle. On ne peut pas aller voir Mgr Printergasse et dire « voudriez-vous m'ordonner prophète ? » ou « voudriez-vous m'ordonner enseignant ? » Il va dire de quoi vous parlez. Mais c'était des ministères qui existaient dans l'église ancienne. Et j'en parle parce que ça me conduit à reculer un tout petit peu dans le livre des actes, à reculer jusqu'au chapitre 6, où on assiste, et c'est tout à fait unique, on assiste à l'institution des sept, ceux qu'on appelle parfois les diens.